Je ne sais pas, vous imaginez peut-être l'excitation, l'enthousiasme qui ont précédé le retour des enfants qui vivent loin. Si vous êtes parent et que vos enfants vivent loin, vous savez que dès que le moment approche, la maison devient, mais alors il faut que ce soit nickel de partout. On était prêt à la vendre, la maison. Tout était prêt pour la venue des enfants. Et bien sûr, la préparation fait partie de la joie du moment. Parce que s'ils étaient venus par surprise, bien sûr que la joie aurait été là, c'est évident, mais ça aurait été plus compliqué à gérer. Et toute l'anticipation fait partie de ce qui maximise la joie de l'événement. Et ça me fait un peu penser à ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, à ses proches, dans l'évangile de Jean. Jésus parle à ses disciples et les prépare à ce grand événement qui se décompose finalement en deux étapes. La première étape, c'est l'avènement, la venue du Saint-Esprit, qui est un peu l'apéritif des choses à venir. Et la seconde étape, qui est le retour en gloire de Jésus-Christ. Et dans ce discours que nous trouvons en Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, Jésus évoque un certain nombre de promesses et il évoque un certain nombre de désirs pour son peuple. Et j'aimerais que l'on regarde ensemble Jean chapitre 14 à partir du verset 18 et jusqu'au verset 21. Quelques courts versets qui comprennent ce qui devrait nous encourager à développer cette intimité avec Christ, en sorte que notre joie soit maximale au temps de son retour. La vie chrétienne, elle ne se résume pas évidemment à une série de règles. On va le voir dans la dernière partie des versets qui nous ont laissés par le Seigneur ici. Elle se résume à une communion, une communion en Christ, une communion avec Jésus, que l'on doit nourrir, cultiver et qui va se traduire concrètement dans notre existence. Je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 14 à partir du verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi, moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » On s'arrête là. Et je ferai quatre remarques sur ce texte. Et vraiment, s'il faut se rappeler de quelque chose ici, c'est que Dieu se manifeste chez les disciples qui cultivent le sens de sa présence et qui cultivent l'obéissance à Christ. Si c'est la phrase à garder pour soi, je sais que beaucoup de choses sont dites le dimanche matin et surtout quand il fait chaud, on en oublie les deux tiers, non, les trois quarts, non, les 90 %, non, les 95 %. Mais il y a peut-être une chose à garder, c'est que Dieu a l'ambition et l'intention de se manifester à nos vies. Ce n'est pas génial ça ? Il a l'intention et l'ambition de se manifester à nos vies. Mais pour cela, il attend de nous de cultiver cette communion et de chercher à marcher dans une vie d'obéissance. Le premier point que je souligne avec ce que Jésus dit ici, c'est que Jésus transforme notre solitude. C'est compliqué ce que Jésus est en train de dire. Au verset, enfin à vivre en tout cas. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Et tout au début de ce chapitre, Jésus leur a dit « Dis, mais que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et tu parles que leur cœur est troublé. Il vient de dire et d'annoncer que Jésus s'en va, qu'il va les laisser, qu'il va partir et ils se sentent seuls. Et la solitude est la chose la plus difficile à gérer. Surtout qu'ils avaient de la peine à comprendre que Jésus est le tout nécessaire et suffisant à une vie. Qu'il est celui qui rassasie la vie, mais qui en partant va nous laisser un autre consolateur, un autre juriste qui sera semblable à lui, qui est le Saint-Esprit. Ils ont de la peine à comprendre toutes ces choses. Jésus a besoin de les rassurer et il les rassure, et il les rassure, et il les rassure tout au long de Jean 14 à 16. Je ne vous laisserai pas orphelins. Orphelins, ça montre à quel point Jésus était devenu pour eux un peu un père humain, un maître spirituel, et quelqu'un sur qui il pouvait compter. Et si vous refaisiez le parcours de Jésus tout au long de ses trois années de service public, de ministère public, ça devait être exaltant au départ de faire partie de sa compagnie, enfin de sa troupe. Vous imaginez, Jésus qui transforme de l'eau en vin, c'est le premier miracle, c'est extraordinaire quand même, c'est quand même extraordinaire. Et de dire, lui, je fais partie de son groupe. Jésus qui multiplie le pain et d'être celui qui distribue le pain multiplié. Enfin, je veux dire, je fais partie de son groupe. Moi. On imagine un peu la grosse tête qu'il devait prendre. D'ailleurs, ils s'en sont pris à cause de ça quelques gamelles, parce qu'ils n'étaient pas comme lui non plus. Ils l'ont suivi, ils étaient impressionnés, émerveillés des miracles, émerveillés de la sagesse, et puis là, Jésus leur dit qu'il va être mis à mort. Et ça, c'est l'angoisse qui a dû les saisir. Parce que tout le sentiment d'être protégé, tout le sentiment d'être entouré par un parent bienveillant et qui est si précieux, ben, s'en va. Mais vous n'avez jamais eu ce sentiment d'être orphelin ? Peut-être, hélas, c'est une réalité pour certains. Des parents défaillants peuvent aussi laisser ce sentiment que l'on est un peu seul. Mes parents étaient là, mais en fait, ils n'étaient pas là. Ce sentiment que tout bouge et que rien n'est stable et que tous ceux sur qui on peut s'appuyer, ben, de toute façon, un jour, ils s'en vont. Non ? Il y a un sentiment d'isolement, de solitude plus ou moins diffus, plus ou moins cruel et plus ou moins fort que je crois on vit tous à un moment donné. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Mais à un moment donné, on réalise cruellement qu'on est super seul. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. Ça ne vous rappelle rien ? Ça, c'est une question de génération. Ça rappellera à certains plus vieux. On se caresse, on se cajole, on se comprend, on se console, mais au bout du compte, on se rend compte... C'est les plus âgés qui ont répondu. Les plus âgés. Ah non, quand même, quelque chose. On se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. C'est pas l'expérience humaine. Et parfois, on passe par le creuset de l'épreuve ou de la tentation et on se rend compte véritablement à quel point on est fragile et seul. Et parfois, on réussit à monter des sommets et on arrive au sommet et on se rend compte aussi qu'on est tout seul là-haut sur les sommets. On danse les uns avec les autres, on court les uns après les autres, on se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Je ne fais pas la suite de la chanson, vous pourrez l'écouter si vous le souhaitez, mais il y a un désespoir inhérent à la vie parce que la vie est faite d'une solitude qui ne nous convient pas. Et pourquoi elle ne nous convient pas ? Parce que fondamentalement, on n'est pas créé pour ça. Dès le début de Genèse, quand Dieu crée l'homme et la femme, il est dans l'idée que l'un sera pour l'autre de quoi combler la solitude. Mais depuis la chute, même cette union sacrée, magnifique, merveilleuse du couple ne comble pas pleinement cette solitude. Et puis parfois, elle se brise cette complémentarité ou parfois elle ne se crée pas ou parfois la vie, elle cogne et on se rend compte qu'on est vraiment tout seul au monde. et pour les apôtres qui sont là dans cette situation terrible de voir leur maître bien-aimé annoncer son départ, de voir leur maître bien-aimé partir, eux dont ils ne comprennent pas encore pleinement qu'il est le Dieu incarné en personne. On le voit dans le début du chapitre 14, les apôtres disent mais tu vas où ? On ne connaît même pas le chemin, comment est-ce qu'on pourrait te suivre ? Et puis il y en a un qui dit bon ok, alors s'il s'en va, nous ce qui nous intéresse vraiment c'est le Père, montre-nous le Père, ça nous suffira. Et Jésus leur dit mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ils sont totalement dans la confusion mais Jésus ici vient leur annoncer qu'il revient vers vous, vers eux pardon, je viens vers vous. Alors ça veut dire quoi cette promesse ? Déjà bien sûr, cela évoque la résurrection, Jésus va partir, il va partir dans une mort atroce, décrétée par Dieu, acceptée par Dieu le Fils, c'est pour cela qu'il est venu, pour offrir sa vie en sacrifice pour nous. Mais il va revenir par la résurrection, donc effectivement il va revenir. Bien entendu, il va aussi revenir de façon un peu différente. Vous avez, je suppose, abordé la promesse et on va le voir encore, enfin vous allez le voir dans l'évangile de Jean tout au long des chapitres qui suivent, la promesse qui est donnée que le Saint-Esprit va être en quelque sorte le remplaçant de Jésus. Jésus dira même en chapitre 16, il est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrais pas vous envoyer le second consolateur, juriste, défenseur, avocat, celui qui pourra être en chacun de vous partout dans la terre et qui sera éternellement avec vous. Parce que voyez-vous, Jésus, il est venu juste pour quelques années sur un petit territoire, il est venu juste pour un temps, il ne pourrait pas être avec nous tous. Ce serait difficile aujourd'hui de passer d'église en église, mais le Saint-Esprit nous remplit tous et c'est donc vraiment en cela que Jésus aussi revient vers nous parce qu'il revient vers nous en envoyant celui qui le remplace, le Saint-Esprit. Et quel est le rôle du Saint-Esprit entre autres si ce n'est d'attester de la gloire et de l'œuvre de Jésus-Christ en nous, de nous rendre attentifs à la parole de Dieu qui nous parle de toutes les promesses que Dieu nous a faits en Jésus-Christ. Donc, il revient vers nous et il revient vers nous, alors pas dans une même personne, le Saint-Esprit est une autre personne de la Trinité, mais dans une même personne, dans le type de travail qu'il va réaliser. Il revient vers nous. Et beaucoup de commentateurs ont vu dans cette promesse l'avènement du paraclette, c'est-à-dire de l'avocat, du juriste, en acte chapitre 2, quand enfin le Saint-Esprit vient accomplissant les promesses que toutes les nations maintenant pouvaient avoir accès au Dieu d'Israël. Il revient vers nous un peu par l'Esprit Saint qui vient. Il y a une troisième possibilité et je crois qu'elle est probablement meilleure, c'est qu'il revient vers nous vraiment. Peut-être à la fin de ce message, Jésus sera revenu nous prendre avec lui. Ce serait sympa, non ? Peut-être à la fin de la journée, peut-être dans cent ans, mille ans, personne ne sait. Toujours est-il qu'un jour, Jésus revient et que nous serons vraiment avec lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous prépare une place, c'est ce qu'il a annoncé au chapitre 14, et que cette place aura une seule lumière, sa propre personne. Je ne sais pas comment ça va marcher, et si vous travaillez avec EDF, je suis vraiment navré, mais Jésus sera la lumière, la gloire de la Nouvelle Jérusalem et il l'éclairera le monde entier. Il revient vers nous et c'est vrai qu'un jour, il sera pleinement, pleinement accessible par l'ensemble des rachetés. Donc Jésus vient véritablement transformer notre solitude. C'est une belle promesse. Et ça veut dire que nous sommes invités à noyer notre chagrin dans son amour, l'amour de son nom. Nous sommes invités à cultiver le sens de sa présence, à demeurer en lui comme il va l'exposer de façon assez longue en Jean chapitre 15, à anticiper ce temps. Jésus, tu reviens et je me prépare à ça. Maintenant que je travaille pour une autre organisation, j'ai un DRH. J'ai un patron et un DRH. Je comprends beaucoup mieux ce que chacun vit ici. Et mon DRH m'appelle de temps en temps, une fois par trimestre, pour me prendre des nouvelles, pour me voir comment ça va. Il est gentil, c'est une mission aussi. On n'est pas payé à la pièce. Mais l'une de ces questions fréquentes, en fait systématiques, c'est qu'il me dit « Florent, est-ce que tu prends une journée avec Dieu chaque mois ? » C'est la question qui m'ennuie terriblement. Parce que, et je le dis, j'ai honte. Franchement, je suis à plein temps et j'ai honte, mais j'ai tellement de choses à faire, tellement d'entretiens, tellement de choses à préparer, d'enseignements, de rencontres, de visites, de projets, tellement de choses, puis ça correspond bien à ma nature, que c'est compliqué de prendre une journée par mois. Je ne le fais pas, en fait. Une demi-journée. Allez, je négocie après. J'ai pris une demi-journée ce mois-là. Eh Florent ? Et après, il me donne le truc qui est assez systématique son illustration, ça casse chaque fois. Il me dit « Tu sais Florent, mes enfants habitent loin. Oui, ça je comprends. Et parfois, je vais les voir. Juste les voir. Et ils me disent quelque chose comme « Papa, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand tu seras là ? » et j'ai systématiquement la même réponse. Je veux juste être avec vous parce que j'aime juste passer ce temps avec vous. C'est juste ça qui m'intéresse. On fait ce qu'on veut mais je veux juste être avec vous. Et il me dit « Tu vois, ton père céleste, il est comme ça. » C'est bien un DRH comme ça. Je suis un privilégié quand même. Je suis un privilégié. Je ne sais pas si vous, vous l'aurez dans votre... Je peux prendre un RTT pour un temps de communion spirituelle avec mon père. Je ne sais pas si ça marchera. Ça peut faire partie des cahiers des charges. Vous pouvez parler de méditation. Peut-être que ça passera mieux que de méditation biblique. Ça, ce n'est pas connu mais méditation, tout le monde sait maintenant. Sophrologie biblique, je peux ? Bon, je m'arrête. Ce n'est pas dans mes notes. Deuxième remarque que je voudrais faire avec notre texte et ce que Jésus dit, c'est que Jésus vivifie notre existence. Il dit « Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. Jésus continue de s'expliquer ce qui se trame. Bientôt, il sera violemment retiré de ses disciples. Bientôt, ils ne le verront pas. Bientôt, tout ça va arriver et bientôt, le monde ne le verra plus jamais. Le monde qui a jugé Christ ne l'a jamais plus vu ensuite. Après sa mort et sa résurrection, Jésus s'est manifesté. D'ailleurs, il s'y est mal pris. Il a commencé par des femmes. Ce qui, pardon, excusez-moi, c'est vrai qu'il y a la moitié d'entre vous qui sont concernés par cette remarque. Mais c'est très intéressant d'un point de vue apologétique parce qu'à l'époque, ces gens arriérés ne considéraient pas le témoignage d'une femme comme fiable. Et donc, c'est remarquablement historique le fait que les évangiles nous rapportent que Jésus se révèle d'abord à des femmes et puis ensuite il se révèle à ses disciples et puis ensuite la Bible dit qu'il se révèle à plus de 400 disciples à la fois. Mais le monde ne l'a plus vu. Le monde ne le verra qu'au moment où ils pourront s'agenouiller et reconnaître qu'il est Seigneur. Le monde ne l'a plus vu. Mais Jésus dit vous, vous, vous me verrez. Il dit un peu de temps le monde ne me verra plus mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. Et ce que je voudrais souligner ici c'est à quel point Jésus vivifie notre existence. c'est un présent, c'est un futur qui implique une réalité qui se construit. Dans quel sens nous allons voir Jésus ? Bien sûr, nous allons le voir au moment de la résurrection quand Jésus viendra nous rechercher. Mais je pense que d'une façon très particulière nous vivons déjà parce que Jésus nous accorde la vie éternelle. l'apôtre Jean dit voici ce témoignage Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son fils celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. La vie éternelle c'est qu'il te connaisse nous dit Jésus toi le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus Christ. La vie éternelle fondamentalement c'est une communion et une connaissance de Dieu. Comment est-ce que nous vivons ? Nous vivrons parce qu'il nous donne la vie éternelle elle dépend de lui. En quoi est-ce que nous vivrons ? Nous vivrons aussi parce qu'il est notre modèle. Vous voulez savoir comment vivre il faut regarder à Jésus alors c'est un peu particulier parce que Jésus était parfait et que nous ne le sommes jamais. Mais il y a quand même en cela une remarque à tirer de sa vie pour notre existence. C'est d'ailleurs ce que nous dit Hébreu chapitre 12 et l'Épître aux Hébreux à plusieurs endroits nous invite à considérer son exemple même si on est d'accord il est inatteignable mais il est source d'inspiration. Il est notre vie également en ce sens que notre vie dépend de son action. De façon assez mystérieuse la Bible dit que Jésus soutient toute sa création. De votre premier soupir à votre dernier soupir notre vie est dépendante de la bonne volonté de Dieu et lorsque Dieu dit que le dernier soupir a lieu le dernier soupir a lieu nous dépendons de lui et de sa souveraineté. D'ailleurs Jésus dit que pas un seul moineau ne tombe à terre sans que ce soit la volonté du Père. Nous sommes entièrement fondamentalement dépendants de sa décision. Une autre chose c'est que la Bible dit qu'il intercède pour nous aujourd'hui. Romain 8.34 nous dit que Jésus intercède continuellement comme le Saint-Esprit d'ailleurs. C'est extraordinaire quand on pense à cela c'est-à-dire que quand Dieu a réfléchi au projet de sauver les hommes enfin quand je dis qu'il y a réfléchi ça devait être assez court parce qu'il y a réfléchi en dehors du temps avant que le monde existe Dieu nous a aimés et nous a choisis ça veut dire que avant l'existence du temps tel que nous le connaissons Dieu avait déjà son projet mais dans son projet il y avait l'implication de sa personne toute entière en tant que Trinité et lui-même intercède après avoir réalisé son œuvre de sacrifice pour nous vous passez par un temps trouble vous passez par un temps impossible combien ça nous arrive à tous enfin je peux compter sur le fait que le Saint-Esprit en moi soupire par des soupirs inexprimables et que Jésus intercède auprès de moi auprès du Père pour moi c'est extraordinaire et puis il est bien sûr notre substitut sa vie c'est la nôtre mais rendue parfaite lui il a vécu la vie que moi je suis pas arrivé à vivre c'est ça qui a lieu comme transfert à la croix sa vie parfaite m'est donnée et ma crasse lui est donnée il prend la crasse à la croix et il me donne sa justice c'est un échange extraordinaire pour ça qu'on vient à Dieu dans la conversion les mains vides parce que c'est sa perfection qui nous est donnée alors que nous lui confions notre imperfection lui il est mort pour nos péchés et en sorte que notre vie sera toujours dépendante de la sienne c'est un peu comme une ampoule et l'électricité c'est un peu comme une Renault et de l'essence c'est un peu je sais pas si c'est des illustrations très parlantes mais on est à jamais dépendant de la sienne mais vous vous me verrez et vous vivrez mes amis c'est ça que je voudrais souligner ici la vie chrétienne est fondamentalement cette communion à Jésus c'est pas un ensemble de règles pour obéir à des règles fondamentalement c'est voir Jésus et vivre de sa vie c'est intéressant comme idée non ? c'est pour ça que le temps de communion spirituelle le matin que l'on peut avoir avec l'écriture le temps de prière que l'on peut avoir en voiture sous sa moto je sais pas dans son avion le temps que l'on peut avoir c'est pas simplement pour accomplir un rite bien évangélique qui s'appelle le culte personnel c'est pour développer plus profondément notre vision de Christ ah tu es comme ça toi et j'en ai besoin tout au long de la journée vous me verrez et vous vivrez l'apôtre Pierre dit la chose suivante en deux pierres c'est que la connaissance de Christ est le fondement et l'aboutissement de la vie chrétienne c'est le début de la vie chrétienne et c'est la fin de la vie chrétienne je sais pas comment ça va être de voir Christ et d'en être tout saisi mais si vous avez déjà vu des spectacles des spectacles des paysages grandioses extraordinaires un peu impressionnants comme des chutes du Niagara par exemple on n'arrive pas à détacher ses yeux on regarde ça nous saisit on s'en va encore juste une fois puis on regarde et je me dis quelque part c'est un peu ça avec Christ on regarde une partie de ses qualités une partie de sa vie on regarde à quel point on est dépendant de lui on s'en va pour mener notre vie j'ai besoin de revenir à ça et on revient on revoit et on remédite la grandeur et la splendeur de Jésus Christ finalement la consolation dont Jésus parle est celle de notre réunion à lui mais aussi celle de cette communion qu'instaure déjà le Saint-Esprit en nous puisque lui va glorifier Christ c'est le but du Saint-Esprit glorifier Christ et son oeuvre pointer du doigt la suffisance et la plénitude de l'oeuvre du Christ je suis en train de changer quelques mauvaises habitudes j'en ai encore de nombreuses mais ça progresse mais l'une d'entre elles c'est je me sens mal j'ai pas mon téléphone d'ailleurs sur moi là maintenant mais l'une de mes mauvaises habitudes c'était le soir avant de m'endornir les mails les news c'est important si jamais la Terre s'était arrêtée de tourner je voudrais quand même le savoir de suite c'est important le matin qu'est-ce que je faisais c'est juste à côté je sortais du mode avion et la première chose que je regardais c'était vous aussi les mails les news Instagram toutes les choses fondamentales de la vie c'est fondamental et de toute façon je suis à moitié réveillé donc c'est un bon moment pour faire ça sauf que certains mails plongent immédiatement l'existence dans un grand stress boulot responsabilité il y a ça à faire je dis c'est nul je dis maintenant ça suffit la dernière chose que je ferais avant de m'endornir et la première chose que je ferais le matin c'est lire un psaume je lis très vite les psaumes maintenant et c'est marrant parce qu'il y a il y a des pensées qui s'instaurent alors c'est des habitudes longues à prendre parce que ça les pensées sont très éparpillées mais plus rapidement je me mets à découvrir des pensées qui nourrissent me nourrissent alors que je m'endorme et qui m'orientent même si je ne suis pas encore je suis précafé donc pas encore très qui orientent ma journée on ne peut pas ignorer Christ dans nos temps de tourments de douleurs de difficultés de tentations on ne peut pas ignorer Christ dans nos temps de fêtes de reconnaissance de joie d'appréciation il en est l'auteur aussi on ne peut pas ignorer Christ dans le quotidien vous savez pourquoi parce que quand vous le voyez vous vivez et c'est pour ça qu'il nous faut le garder devant les yeux garder Christ devant les yeux troisième remarque Jésus révèle notre communion ce jour là vous connaîtrez que moi je suis en mon Père vous en moi et moi en vous c'est un peu compliqué comme phrase ou comme perspective à imaginer d'un côté Jésus est dans le Père et le Père est en lui et le type de communion que Jésus a avec son Père est toujours mis à part de toutes les autres communions c'est à dire et je voudrais le souligner quand Jésus parle de son rapport personnel qu'il a avec le Père il en parle de façon toujours différente du rapport personnel que nous avons avec notre Père il dit à ses disciples je m'en vais vers mon Père et votre Père il distingue bien les choses parce que bien sûr le Père et le Fils ont une communion éternelle de toute éternité qui ne sera jamais semblable à la nôtre il y a quelque chose de très unique dans la communion que le Père et le Fils vivent mais néanmoins ce que Jésus dit ici c'est un peu comme une alors aucune illustration ne marche c'est un peu comme des poupées russes vous connaissez ces petites poupées qui s'empilent c'est presque une hérésie de le mentionner comme ça pourquoi ? parce qu'évidemment l'un n'est pas plus grand que l'autre puisque le Père est plus grand dans la trinité économique c'est-à-dire du rôle que l'un joue par rapport au l'autre mais pas dans la trinité ontologique c'est-à-dire dans l'identité de l'un vis-à-vis de l'autre vous avez compris n'est-ce pas ? non ? bon Père et Fils sont même Dieu de même essence de toute éternité mais dans leur rôle ils sont différents et le Père a la prééminence la direction le Fils lui assujetti tout le monde et ensuite rendra au Père le monde assujetti le Père est chef mais pas chef comme une sorte d'être supérieur il est de même essence il a juste un rôle différent c'est pour ça que c'est une très mauvaise illustration il faudrait virer le pasteur qui l'utilise une autre illustration beaucoup plus mathématique je me suis dit les ensembles intégrés ça va beaucoup mieux parler aux gens non plus en fait on est vraiment on est vraiment sans illustration parlante mais le Fils est dans le Père le Père est dans le Fils comme ça et comment ça dit en ce jour-là vous connaîtrez que moi je suis en mon Père vous en moi et moi en vous il y a une imbrication de celui qui est sauvé dans l'ensemble de la personne de Dieu le Saint-Esprit qui est donné la Bible le dit Jésus le dit il est éternellement avec nous nous n'avons reçu que les arts de l'Esprit que le premier paiement de l'Esprit que l'apéro enfin le début et dans l'éternité nous serons dans une plénitude avec le Saint-Esprit que nous n'avons jamais connu et de même maintenant nous connaissons que partiellement la personne de Christ mais nous le connaîtrons de façon complète et absolue cette invasion du Dieu trinitaire dans une vie c'est l'essence même de la conversion et très honnêtement c'est la première chose que je cherche à regarder quand je vois quelqu'un se tourner à Christ au début mon cœur enfin dans les débuts de mon ministère j'étais tellement content de voir quelqu'un se convertir après des années j'étais moins content nécessairement de voir quelqu'un se convertir parce que j'ai vu beaucoup de gens faire un premier pas avec Jésus puis arrêter quelques semaines plus tard donc après on devient un peu plus prudent mais la chose que j'aime observer et que je cherche à observer sur laquelle je prie vraiment c'est de voir l'invasion de Dieu dans une vie c'est pas la perfection d'une vie c'est l'invasion de Dieu dans une vie c'est de voir la personne penser Dieu parler Dieu réfléchir Dieu prier Dieu lire Dieu c'est Dieu incroyable dans sa vie c'est ça la conversion on devient le temple du Saint-Esprit on devient le corps du Christ et ça ça doit bouleverser complètement l'individu en ce jour-là fait référence en partie au Saint-Esprit qui arrive et dans la plénitude du retour du Christ allez dernière remarque Jésus définit notre amour au verset 21 et c'est un verset qui est un de mes versets favoris si on peut en avoir un en tout cas il m'a marqué quand j'étais jeune chrétien j'ai découvert la foi et comme toute personne qui n'a pas trop de stabilité au départ dans sa vie chrétienne il m'en manque encore beaucoup mais il y a des hauts et des bas il y a des hauts émotionnels où on dirait qu'on a touché le ciel et puis il y a des bas où on se dit mais Dieu m'a abandonné là vraiment c'est fini on a péché ou on a fait un truc qu'il ne fallait pas ou on se sent mal ou on a une indigestion et puis là c'est sûr Dieu nous a abandonné non ? il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel non ? et je me souviens dans ma tout début de vie chrétienne je disais à Dieu écoute Seigneur il faut que tu te montres à moi et puis après je reprendrai parce que là je suis un peu sec j'y arrive plus j'arrivais plus à prier j'arrivais plus à lire ma Bible vraiment quoi et puis le ciel restait silencieux c'est comme si Dieu m'avait appris à faire quelque part en disant allez vas-y marche maintenant marche moi j'étais par terre en disant oui mais je suis tombé c'est pas grave lève-toi marche marche alors je me suis mis à relire l'évangile de Jean de toute façon un peu mécanique c'était le premier livre que j'avais lu je me suis dit je vais réessayer et j'ai lu l'évangile de Jean il y a deux versets qui m'ont percuté vraiment la cœur et la pensée Jean 6,63 c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien c'est pas ma chair c'est pas mes émotions c'est pas ce qui se passe dans mon être charnel qui sert à quelque chose c'est l'esprit c'est le saint esprit qui vivifie compte pas sur tes sentiments et le deuxième verset c'est celui-ci vous avez remarqué la chaîne d'étape celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime celui qui m'aime il sera aimé de mon père moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui ah ça c'est intéressant ça moi j'étais en train de dire à Dieu tu te montres à moi et je continue de marcher et Dieu me dit tu continues de marcher je me montrerai à toi tu vois vous voyez c'est l'inversion de la chaîne comment ça se fait comment ça se fait que ça se passe comme ça alors qu'on demeure dans l'écriture même quand on l'avale sans vouloir l'avaler parce que c'est difficile quand on demeure dans l'écriture petit à petit on prend conscience des choses que Dieu aime que Dieu n'aime pas on tente de modifier nos comportements en conséquence et Dieu se plaît à venir à notre secours et il se manifeste à nous on se met à prier pour des choses qui lui plaisent plus pour les choses qui nous font simplement plaisir à nous et parce qu'on prie pour les choses qui lui plaisent Dieu se plaît à répondre à nos prières et soudainement on se dit wow tu réponds à la prière mais oui parce que tu pries selon ma volonté dès que tu pries selon ma volonté je t'écoute et je t'exhauste et donc c'est cette proximité qui est à cultiver et notre amour ne se définit pas par seulement une expression d'émotion même si ça en fait partie j'étais aux anges je ne sais pas si l'expression est juste mais ce matin le temps de louange le temps de prière le temps c'était tellement nourrissant émotionnellement c'est une grande satisfaction affective de pouvoir exprimer à Dieu aussi par nos voix et d'entendre les frères et sœurs l'exprimer mais c'est insuffisant pour dire que l'on aime Dieu c'est pas nos mains levées au ciel et nos battements de main qui forcément expriment notre amour de Dieu Jésus il dit mais c'est ça celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime celui qui m'aime sera aimé de mon père moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui alors quand la Bible dit que Dieu l'aimera ça veut pas dire que Dieu n'aime pas si on n'obéit pas le problème c'est que le mot amour est dans un seul sac dans notre pensée mais l'amour de Dieu connaît un certain rang différent par exemple la Bible dit que Dieu aime tout le monde non ? Dieu a tant aimé vous connaissez ce verset ? et parce qu'il a tant aimé le monde on se dit ben voilà Dieu est amour et c'est une qualité essentielle il aime tout le monde mais il y a un amour particulier du père pour le fils et cet amour n'est pas exactement comme l'amour de Dieu pour tout le monde vous voyez ce que je veux dire ? il y a un amour qui est unique dans l'amour trinitaire et là nous avons un amour qui est un peu plus spécifique par rapport à l'amour de tout le monde et c'est l'amour de ceux qui sont ses disciples et qui veulent marcher selon lui et on glorifie Dieu alors que nous saisissons chaque pensée captive pour l'amener à l'obéissance de Christ et parfois c'est compliqué non ? moi j'ai l'impression que ça ressemble parfois à une tempête la vie chrétienne et il faut tenir le gouvernail alors je ne suis pas un grand marin mais je ne suis pas un marin du tout d'ailleurs mais je réfléchis à ce que je dis là mais quand on voit dans les films c'est compliqué de tenir la barre parce que les vagues vraiment font bouger le gouvernail et donc la barre et je me dis la vie chrétienne elle nous oriente dans l'axe de l'obéissance par amour pour Christ et parce que ses lois sont bonnes mais punaise qu'est-ce que c'est difficile parfois et Dieu dit mais je me manifesterai je me manifesterai c'est une promesse et pour les apôtres apeurés dans la difficulté d'imaginer que maintenant ils vont devoir vivre sans Christ à obéir à Christ alors que lui vient de passer par la croix ça devait être difficile alors grandir dans cette vie chrétienne c'est vraiment cultiver le sens de sa présence c'est également méditer sa parole comprendre ce qui est important à ses yeux c'est vivre la vie de l'église Dieu a appointé Dieu a décidé que l'église serait une source et moyen de grâce les uns envers les autres dans les bons moments comme dans les temps difficiles Dieu a décidé également que le service professionnel et social que chacun exerce en tant que prêtre roi et prophète dans la société correspondait à son intention quelle que soit la profession que l'un ou l'autre exerce nous sommes là la semence que Dieu place dans le monde pour que sa gloire se manifeste au travers de ses disciples et alors que vous prenez des forces et des ressources dans un culte le dimanche matin pour repartir dans un monde qui est parfois un peu compliqué vous êtes chacun d'entre nous des petites lumières des petites semences dans ce monde et puis bien sûr les actes cultuels que sont le baptême le repas du Seigneur le privilège de le servir dans l'église la louange la prière tout ça sont des moyens qui nous permettent de fortifier notre obéissance à Christ et qui constitue l'élément nourrissant de notre communion à lui alors voilà quelques remarques sur ces versets qui nous encouragent j'espère à développer une communion plus profonde et cette communion elle est rendue possible d'abord par la venue du paraclette c'est à dire du Saint-Esprit en acte chapitre 2 juste quelques jours après ce propos que Jésus tient quelques dizaines de jours et puis la deuxième venue lorsque Christ viendra dans sa gloire et ce jour là nous verrons lui tel qu'il est pleinement et que nous avons tenté de découvrir petit à petit et ma prière c'est que nous puissions réaliser les bénéfices extraordinaires de l'adoption que Dieu nous accorde en Jésus de la communion trinitaire de la méditation de sa parole et de l'obéissance comme vraiment des axes de vie cette semaine réaliser les privilèges de l'adoption de la communion trinitaire muscler les disciplines de la méditation et de l'obéissance pour découvrir toujours plus la gloire d'être à Christ on prie notre Dieu et notre Père nous venons devant toi tellement conscients de la petitesse de notre vie spirituelle mais nos mains sont tendues à toi et nous voulons te voir davantage nous voulons te voir te manifester à nous davantage nous prions que tu nous fortifies davantage dans les luttes qui sont nôtres dans les joies aussi qui sont nôtres et que Seigneur nous puissions voir à quel point tu as tissé chacun de tes disciples à chacune des personnes de la Trinité que ce soit par ton projet Père ou que ce soit par ton œuvre expiatoire Jésus ou par ta présence Saint-Esprit en nous et je prie que tout ceci nous fortifie pour nous orienter pleinement dans notre chemin au nom de Jésus Amen Sous-titrage MFP.